Mais où est donc Cornéliou, le chanteur qui s'est fait connaître à Star Academy, est accusé d'avoir drogué deux personnes. Il était attendu de pied ferme au Palais de justice de Montréal aujourd'hui, mais encore une fois, il ne s'est pas présenté. Résultat, Élisabeth, il est visé par un mandat d'arrestation. Et Sophie, ce mandat a été émis autour de 10h ce matin, ici même au Palais de justice de Montréal. Alors, Cornéliou Monteanu, mieux connu sous le nom de Montano, qui fait face, rappelons-le, à deux chefs d'accusation pour avoir drogué à leur insu deux personnes, plus spécifiquement d'avoir administré une substance délétère avec l'intention d'affliger ou de tourmenter cette personne. Et lors de son plus récent retour en cour, ce qu'on a appris à ce moment-là, c'est que son avocate avait, semble-t-il, de la difficulté à entrer en communication avec lui, à le joindre, si bien qu'il y a un ordre de la cour qui a été émis pour qu'il se présente aujourd'hui, mais Cornéliou n'était pas présent. C'est là que le mandat d'arrestation a été émis. Écoutons là-dessus la procureure au dossier. À la dernière date, le juge avait ordonné à l'accusé d'être présent à la cour aujourd'hui. Monsieur n'est pas présent, donc il y a un mandat qui a été émis par la juge. Qu'est-ce que ça veut dire, le mandat d'arrestation, à partir de maintenant? À quoi il doit se soumettre normalement? Puis qu'est-ce qui arrive s'il ne le fait pas? En fait, c'est que monsieur pourrait être arrêté et amené devant le tribunal. Et pour revenir sur les accusations auxquelles Cornéliou fait face, je rappelle que ça concerne deux victimes et les événements se seraient déroulés lors de deux événements distincts. Il faut préciser qu'il y a une ordonnance de non-publication qui a été émise et qui protège, bien sûr, l'identité des victimes au dossier. Mais d'après les faits reprochés, ça se serait déroulé d'abord en 2013 puis en 2016. Voilà pour les détails, Sophie. Merci beaucoup, Elisabeth.